C'est 1921, c'est ? Oui, 1921 ! Spa-Francorchamps, le plus beau circuit de la saison, 7,04 km de plaisir, une course exceptionnelle qui nous attend ou pas, parce que parfois c'est la sieste quand même à Spa. Qu'est-ce que tu penses de ce circuit de Spa-Francorchamps ? Écoute, je considère ce circuit de Spa comme le plus beau du calendrier, ça c'est sûr. Il n'y a aucun circuit qui peut rivaliser actuellement, même Suzuka qui est bien sûr un très bon circuit, mais Spa est vraiment supérieur. Pourquoi Spa est supérieur ? Tout simplement pour la source, pour le Rétillon, pour la ligne droite de Kemmel, pour les Combes, pour Malmédi, Rivage, Pouhon, Fagnès, pour le virage Paul Frère, pour Blanchimont. Que des virages vraiment mythiques, exceptionnels, qui demandent aux pilotes de les poser sur la table tout simplement pour réaliser un chrono très compétitif. C'est un des derniers circuits old school vraiment de la Formule 1. Effectivement, d'ailleurs si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller à Spa, on vous le conseille, parce qu'il y a des virages où on ne se rend pas compte comment ils sont réellement, mais il y en a deux qui m'ont particulièrement marqué, moi à Spa quand j'y suis allé, c'est le Rétillon déjà, qui est un mur. Véritablement on ne s'en rend pas compte, mais c'est un mur pour de vrai, c'est quelque chose d'hyper impressionnant à voir, et pour avoir vu les F1 sous la pluie dans le Rétillon, c'est extrêmement impressionnant. Et puis le deuxième virage qui est très impressionnant, c'est Pouhon, qui descend beaucoup, on ne s'en rend pas compte, mais c'est un double gauche qui est extrêmement technique. Et tu l'as dit, Les Combes, Kemmel, Blanchimon, Paul Frère, Stavelot, il y a tellement de virages exceptionnels sur le circuit, c'est tellement beau comme circuit, c'est tellement naturel comme circuit, qu'on aura envie d'avoir que des circuits comme ça, que des circuits old school. Bien sûr, et c'est très dommage justement d'avoir des courses assez ennuyantes à Spa ces dernières saisons. Alors en 2018 bien sûr, on a eu des qualifications exceptionnelles sous la pluie avec Ocon qui se qualifie 3ème, et le jour de la course à 4-2 front dans la ligne droite de Kemmel, c'est vraiment fabuleux. Mais le problème c'est qu'après ce moment dans le premier tour, il n'y a plus rien eu jusqu'à la ligne d'arrivée. Bon, espérons que cette saison, justement avec la dynamique en plus que traverse la Formule 1 en ce moment, il y ait moyen d'avoir une bonne course à Spa. Effectivement. Alors résumons un petit peu les forces en présence, puisque ça a légèrement bougé pendant l'été. Chez nos amis de chez Red Bull et Torosso, on a inversé deux pilotes comme on le fait de temps en temps depuis 10 ans. Donc Gasly retourne chez Torosso, Albonne est promu chez Red Bull. On a actuellement, on est en pleine rumeur, Esteban Ocon ou pas Esteban Ocon chez Mercedes, Esteban Ocon ou pas Esteban Ocon chez Renault. On a l'ami Nico Lickenberg qui a commencé à faire des petites allusions en disant que le jeudi, donc cette vidéo sera probablement déjà diffusée mais on enregistre un jour avant, le jeudi va être très très marrant avec les conférences de presse. On commence déjà à voir les débuts de la silly season, on ne sait pas trop ce qui va se passer. On a des écuries qui ont annoncé à apporter énormément d'upgrades. Racing Point l'a annoncé, on sait que Ferrari va arriver avec énormément d'upgrades. Bref, je te pose la question, avec combien d'avance Mercedes va-t-il gagner ? Eh bien écoute, je dirais que ça va être chaud, ça va être tendu et ça va se jouer vraiment à 45 secondes près. Donc vraiment, il faudra suivre ça jusqu'au dernier tour. Non, blague à part, Spa c'est un circuit vraiment taillé pour la Scuderia Ferrari, surtout cette saison où la Scuderia a mis l'accent sur la puissance moteur plutôt que sur l'aéro. Surtout que la Ferrari n'a pas signé une victoire cette saison. Et là vraiment, s'ils veulent gagner, c'est Spa, c'est Monza et après il n'y aura plus rien, il y aura Nietzsche. Donc vraiment, je table sur une victoire Ferrari. Surtout que Mercedes jouit d'une avance vraiment exceptionnelle au classement constructeur. Hamilton a une bonne avance au classement pilote, donc je ne pense pas qu'ils donnent tout justement pour contester la victoire au Ferrari. Après, ils peuvent bien sûr tout foutre en l'air, Ferrari. Ils l'ont déjà fait cette saison à plusieurs reprises, donc attention, ne nous emballons pas. Effectivement, alors j'ai envie de te poser aussi une question un peu grosse cote. L'écurie de Silverstone, intitulée Racing Point désormais, mais anciennement, Forcinglia a toujours bien performé à Spa. Est-ce que tu les vois revenir sur le devant de la scène à l'occasion de cette course ? Ou est-ce qu'ils sont trop loin cette saison et ne vont pas pouvoir se mêler à la lutte pour les premières positions comme chaque année ? Ben là, c'est sûr qu'en qualification, je ne les vois pas taper une double Q3, mais ils peuvent très très bien placer les deux voitures dans le top 10. Là, cette saison, les six premières places sont dévouées au Mercedes, au Ferrari et au Red Bull. À mon avis, Perez peut viser la sixième place si une des voitures du top 3 venait à tomber en panne. Mais sur le papier, finir devant une Red Bull, une Ferrari, une Mercedes à la régulière, même si on est Racing Point, même si on a l'habitude de bien performer à Spa, ce n'est pas possible. Alors justement, c'est quoi ton podium pour cette course ? Écoute, mon podium pour cette course, il est très simple. Je mettrai Vettel devant, victoire de Vettel, comme en 2018 au final. En deuxième position, c'est là où les choses se corsent, mais je mettrai Verstappen deuxième. Pourquoi ? Parce que déjà, le bonhomme est sur une dynamique impressionnante. Ça fait plus de 20 courses qui est dans le top 5 et qui ne l'abandonne jamais. Il est à Spa, c'est quasiment aux Pays-Bas, donc il va avoir le soutien des fans. Vraiment, ça va être exceptionnel à suivre. La Red Bull, même si c'est un circuit qui privilégie la puissance moteur, performe toujours à Spa parce qu'eux, ils misent tout sur le deuxième secteur qui est très technique. Le châssis de Red Bull est très bon, ça c'est sûr, c'est clair, net et précis. Donc je mettrai Verstappen deuxième et pour compléter le podium, je placerai Hamilton 3ème. Quel est ton podium ? Je vais mettre une victoire de Charles Leclerc, première victoire de la saison de Charles Leclerc. On va tenter la grosse cote, alerte grosse cote. En deuxième, je mettrai Louis Hamilton qui, ce n'est pas son circuit favori de la Belgique, mais je le vois bien performé. Et en troisième, tu l'as dit, l'inévitable Max Verstappen. Je ne vois pas comment on peut l'enlever du podium. Cet homme est incroyable, cet homme irrésistible et cet homme courra quasiment à la maison puisqu'il est binational belge en plus. Donc je vois Max Verstappen 3ème. Tu fais bien de préciser pour le driver OT, je l'avais oublié. Moi, c'est simple, Verstappen, parce que si ce n'est pas lui, c'est toujours lui au final. Donc Verstappen, driver OT. Écoute, je vais mettre Pierre Gasly. Tentons la grosse cote, le gros pari. C'est le jour des grosses cotes. Pour les duels entre coéquipiers, on va reprendre les bonnes habitudes, on va faire par ordre du classement constructeur actuel. Chez Mercedes, j'imagine que tu mets Hamilton puisque tu l'as mis sur ton podium. Voilà, écoute, je n'ai même pas besoin de le dire, tu l'as dit pour moi. Écoute, je vais te suivre sur Hamilton. Chez Ferrari. Vettel, bien sûr, je l'ai mis en victoire. J'ai mis Leclerc en victoire, donc Charles Leclerc. Chez Red Bull, je pense qu'on est assez d'accord, ce sera Max Verstappen. Bien sûr, mais il faudra surveiller Albon. Il faudra surveiller les débuts d'Albon qui vont être très très intéressants dans la Red Bull. Chez McLaren. Alors, chez McLaren, il faut savoir, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Lendo Norris s'est blessé au pied pendant ses vacances. une inflammation du tendon du pied gauche et il devrait normalement porter une attelle pour ce week-end. Alors, même s'il est en état de conduire, parce que McLaren ne s'est pas inquiété plus que ça et n'a pas cherché un remplaçant, je mettrais Sainz du coup, puisque Sainz sera plus en forme que Norris. Effectivement, je vais te suivre sur Sainz. D'ailleurs, il faudra suivre la suite de cette blessure de Lendo Norris, parce que pour l'instant, on va avoir le droit à deux circuits qui ne sont pas si exigeants que ça, la Belgique et l'Italie. Par contre, si cette blessure traîne jusqu'à Singapour, deux heures sur un circuit nuit, en ville, avec de l'humidité, qui est le circuit le plus épuisant de la saison, là, ça pourra devenir peut-être un vrai handicap. Donc, ça va être à surveiller quand même, cette blessure de Lendo Norris, que tu fais bien de rappeler. Chez Toro Rosso. Fiat, tout simplement, parce que Gasly, il faut qu'il se remette dans le bain, et ce ne sera pas pour tout de suite. Ben écoute, je vais mettre Pierre Gasly. Chez Renault. Chez Renault, je mettrais Ricardo, qui a une très bonne histoire à Spa, contrairement à Hülkenberg, qui n'a jamais laissé un souvenir impérissable sur ce circuit. Ben écoute, je vais mettre Nico Hülkenberg, puisque soit, à l'heure où on enregistre, il est viré, dans ces cas-là, il va vouloir se verger, soit il est sauvegardé, et il sera content, et il va bien performer. Donc, dans tous les cas, je mets Nico Hülkenberg, alerte, grosse cote aussi. Chez Alfa Romeo. Ben Raikkonen, ça me semble assez évident. Raikkonen, puisqu'il n'y a qu'une seule voiture, chez Alfa Romeo, donc on va mettre évidemment Raikkonen. Chez Racing Point. Chez Racing Point, Perez. Perez, même si Stroll risque de bien performer aussi. Je vais mettre Lens Stroll. Chez As. Chez As, c'est toujours difficile, parce qu'au final, les pilotes sont tout le temps très proches. Là, Grosjean, il est un petit peu en processus de retraite, j'ai l'impression. Il y a Steiner qui multiplie les commentaires sur lui dans la presse et tout. Je ne sais pas trop, mais je le mettrais quand même devant. Je le mettrais quand même devant. Ben écoute, je vais te suivre sur Romain Grosjean. Et chez Williams ? Et chez Williams, Russell. Russell, ma foi. Russell, le seul et l'unique. Je te suis sur George Russell. Écoute, c'est déjà la fin de cette petite preview de rentrée. On se remet en jambes, c'est la rentrée. Ça va devenir plus actif quand on sera vraiment dans la silly season, quand on va arriver en Italie, à Singapour, en Russie, là où ça va un peu magouiller dans les affaires. Je te dis bon grand prix. Quant à nos chers auditeurs, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire si vous trouvez qu'un circuit de calendrier est plus beau que Spa-Francorchamps. Si pour vous, Suzuka mérite plus d'intérêt que Spa, ou si Spa, c'est évidemment le Graal de la saison. N'hésitez pas à nous dire aussi quel circuit, en dehors de la F1, vous préférez à Spa. Parce que souvent, il y a des discussions là-dessus. Est-ce que Spa est le plus beau circuit du monde ou le plus beau circuit du calendrier ? Ça pourrait être intéressant de savoir. Et puis, faites-nous vos pronostics. On aimerait savoir qui vous voyait remporter cette course. Mon cher Aurélien, je te remercie pour cette preview. Écoute, je te remercie également. C'est très bon, très agréable, comme à chaque fois au final. Effectivement. Et on se retrouve pour la review. D'ici là, bonne course et profitez bien du Grand Prix. Salut Aurélien ! Salut !